Hello les petits pauvres, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la dernière vidéo, je vous parlais que je vous partagerai le deck avec lequel j'ai farmé la ligue sur laquelle j'ai terminé premier. J'ai gagné environ 200 snap points avec ce deck. Donc ça s'est plutôt bien passé. Et donc c'est parti, on partage les petits secrets. Alors, il y avait pas mal de boots samedi sur la ligue, donc je m'étais dit que je partais sur un petit deck chunk. Pour essayer d'embêter tout ça. Et au début, je rencontrais pas mal de white widow, tout ça en plus sur des terrains, des hoots, des fois qui passaient dans mon camp. Et je me suis dit que j'allais intégrer Anilus, même s'il n'y avait pas forcément de synergie dedans. Donc voilà, je ne bêtais pas par exemple comment il s'appelle. Alors attendez, je suis en train de chercher Anilus. On ne fait pas deux choses en même temps ici. Sentry, voilà. Sentry, je ne l'ai pas mis parce qu'à la base, je ne jouais pas Anilus dedans. Mais quand j'ai vu que je recevais énormément de white widow, j'ai mis ça. Et mine de rien, ça a fait la différence. Un deck junk, du coup, on part sur white widow, on part sur viper pour filer des petits trucs crasseux chez l'adversaire. On part sur débris, parce que des fois, on file des cailloux. On part sur The Hood, bien évidemment, et sur Nebula. Alors, je mets Nebula. Ce n'est pas forcément obligatoire, mais j'aime bien la petite combinaison de Nebula white widow et Nebula dans junk, où l'adversaire met dessus pour pouvoir arrêter sa prolifération. Des fois, il se retrouve coincé avec ça. Donc, j'aime beaucoup Nebula dans junk. Ensuite, 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 on va se mettre rien à 2 mana. Si on doit mettre du 2 mana, c'est notre amie Kate Bishop, qui est excellente. Et on va mettre en tech Shadow King. D'ailleurs, en tech, on met Shadow King et Shang-Chi. Parce qu'une fois qu'on a coincé les emplacements adverses, si jamais il reste des trucs chiants, on a Shadow King et Shang-Chi. Et si jamais ça ne suffit pas, on a Cannon Ball. Cannon Ball, qui à la fin, peut être couplé avec le démon de The Hood ou alors avec une des flèches de Kate Bishop. En général, je fais ça. Derrière, pas de T6. Les T5, on en a terminé. On va mettre un petit octopus. même si au rework, ce n'est plus le même octopus qu'avant. Il est beaucoup moins fort. Il est différent. Ça permet des fois de mettre un body à 8 et de mettre une petite carte souvent en face pour boucher un des derniers trous. Il me reste une petite carte maintenant. Il me semble que c'est le gobelin que j'ai oublié. Et le deck est complet. Voilà, Green Gob. Donc, si vous n'avez pas compris le principe, je vais vous le rappeler. c'est de proliférer des choses sur les emplacements adverses. Donc, Green Gob, The Hood à l'aide de Viper ou Anilus, le kiss de White Widow, la flèche verte de Kate Bishop, la petite unité d'Octopus, les cailloux de débris. Voilà, c'est très dur à jouer le deck parce que les placements sont très, très importants. Il faut anticiper les plaies adverses pour savoir où est-ce qu'on va jouer. Des fois, on peut se faire avoir. Donc, réfléchissez bien. Clairement, on peut avoir des mauvaises sessions juste parce que, voilà, les adversaires essaient de faire des placements. Nous, on essaie de répondre aux placements optimisés adverses et ça se passe mal. c'est comme ça. Il n'y a pas de Daredevil dedans pour le T5 mais c'est possible si vous voulez. Il faudrait enlever le Shadow King, je pense. Peut-être l'Octopus à la limite, ça se peut. Mais il ne resterait plus beaucoup de puissance, attention. Voilà, bon, mais, pense que le meilleur moyen de vous montrer comment ça marche, c'est de partir en game. On se fait une petite run et puis vous me direz ce que vous en pensez. N'oubliez pas le petit like sur la vidéo avant de visionner et l'abonnement sur la chaîne et puis c'est parti. Antibactériel. Spoiler Girl. Petit Exo, ça. Petit Exo, on est plutôt pas mal contre. Ça prend de la place et nous, on prend la place aussi. sachant qu'il va commencer par Spoiler Girl ou pas. OK. Tu pourrais me donner une petite flèche d'acide. Merci. On va se mettre à gauche, là. On va se mettre un acide à gauche. Une basique, là. Ouais. Ça me paraît bien comme ça. Comme ça, le tour d'après, on fait Squirrel Girl droite, Viper Mid ou Viper Gauche. On va voir. Parce que là, en plus, on lui file un Kayas droite. Ouais, bon, déjà là, un emplacement de bloqués. Ce serait même intéressant de faire directement Octopus, en fait. Au cas où il ne pense pas à jouer à droite. Bon, la droite, on est bien. Il ne reste plus qu'à Cannonball T6 à gauche. Il faudrait mettre une petite aide supplémentaire. Alors, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est ça. C'est définitivement fermé ici. Et on aurait Cannonball Hood pour la gauche, quoi. C'est réglé. ou juste Cannonball, mais ça suffit. Je vais complètement zapper qu'il était là. Oh, il reste. Il était à 6 de mana. Je n'aime pas trop ces mains là, où il n'y a pas de T1, il n'y a pas de T2. les 6 cartes les plus basses du deck qui sont restées dedans. Et comme par hasard, il y a un labo et ça continue. On vient de choper 5 cartes chères. Pas de problème. Ah bah oui, pas de problème du tout même. Heureusement qu'on a un Chanchi, mais si je pouvais placer un petit truc là. Allez, on met débris. Il va falloir se battre pour la gauche. Si on a la partie gauche, c'est bien. Il nous suffira juste de Chanchi mid. J'ai bien envie de Viper direct, mais il a de la carte. Il a de la carte. Là, on est potentiellement sur un deck Boons. Je ne serais pas étonné. C'est une Kitty qui arrive. Dans tous les cas, on est en mode réponse, donc on peut se permettre. Allez. Rassure qu'il bloque. D'accord. Killmonger. Ah. Alors, on est sur un deck un deck bizarre. Un deck bizarre parce qu'il joue une panoplie de T1. Nico, les flèches, The Wood. Ok. On a Cannonball ici, clairement. Pas peur. Il n'y a pas de Snap de sa part. Alors, attendez. J'allais dire, on va réfléchir à un Snap peut-être, mais... Ok. Ça marche. Il va forcément jouer sur le Mojo. Nous, de toute façon, on fait ça. On fait ça. On fait ça. On fait ça. La puissance doit être contrôlée. Bon, on a deux cartes à droite. Est-ce que lui, il n'en pose qu'une ? Nice. Nice. Victoire. Victoire. Ça, on peut s'en débarrasser. C'est une bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'on n'a aucun start. Il nous manque une ou deux des cinq premières cartes du deck. Ok. On est sur un Boons. Certainement. qui dit Boons se dit Beast. Et j'hésite, du coup, à envoyer Gringob. C'est pas trop. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée de mettre le Gringob là. On va plutôt mettre le Gringob. Bleu. Le Gringob. Là où il y a le Monster. Et on n'est pas sur un Boons, non. On serait peut-être sur un deck Sandman là. Attention, attention. On va tester ça. Il faudrait que j'arrive à dominer suffisamment pour que juste un Shang-Chi suffise à la fin. Ok. J'ai une Viper qui revient. J'ai une Viper qui revient. Un démon qui part droite. On pourrait faire ça. Et vu que j'ai Shang-Chi... On se met très bien même s'il bloque le milieu. Voilà. Pas mal du tout ça. Bon. Ce qui est intéressant c'est qu'il garde l'initiative. et que la partie droite logiquement est facile à doubler mais on ne sait jamais. Et la Mockingbird démon Mockingbird c'est quoi ? C'est un, deux, trois, quatre. C'est pas cher. Bon. Imaginons que ça... Et imaginons qu'il y a un aliot milieu. Truc improbable. Aliot milieu. Ça fait 22. Ok. En faisant ça c'est bon. On se ferait juste anéantir par un anilus adverse. Et c'est possible en plus. C'est ça le pire. Mais c'est ma meilleure tentative. Victoire. C'est possible ? C'est un air. Mais c'est une d'olive. C'est un air. C'est un air. pourrir new york avec ce qu'on peut sympa white widow en enchaînant sur gringob et après va comprendre qu'il faut mettre kitty sur new york pour protéger alors par contre si la dimension devient new york ça va me casser les coucougnettes dommage il sait qu'on a shadow king maintenant pour pouvoir on va pouvoir l'utiliser à gauche je déteste cette game déjà je la ai c'est quoi la copycat c'est nébula avant que ça bouge en forme tirés à être là j'ai quatre points milieu et c'est là où c'est problématique parce que j'ai pas de finish j'ai juste cannonball et il est pas accompagné j'ai pas eu hockey et j'ai pas eu the wood du coup j'ai perdu nébula donc ouais est ce que je peux faire un cannonball tout en gagnant des points quelque part ça va être ardent je le vois bien bouger deux choses grosses à droite et laisser tomber le milieu alors à la limite ou alors il déplace les dobes à droite c'est pour ça que je déteste new york c'est chiant ouais je pourrais faire un truc du style avec ça c'est naze il faut faire un pari allez moi je pense qu'il laisse la droite tomber allez il amène un green gob ok il laisse la droite tomber donc je mets à peine voilà je mets je mets ça je mets ça là je mets ça là il y a des bris alors il faudrait que je calcule s'il amène ça là il y a beaucoup de points quand même allez on se tente ça yes allez dis moi que ça marche dis moi qu'on y arrive allez nickel merci merci j'ai sué là victoire à richem bon il me faudrait quelque chose à jouer normalement n'importe quelle carte du deck je peux la jouer maintenant j'ai chopé tout ce qui était cher nebula nebula qui va se faire facilement zigouiller on va la mettre au milieu il y a déjà deux unités en face on va pas la mettre sur la tente mais ok c'est pareil j'ai pas envie de mettre octopus par contre octopus milieu why not la tente mère a bougé ah ouais pas mal un petit truc aïe 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 en plus la tente mère allez c'est le moment où l'adversaire snap et où on s'en va sacrifice de l'un l'émula on aura des solutions tous les deux contre les les hulks normalement si je pioche en tout cas s'ils me volent pas mon shanshi en tout cas aussi on va voir si on peut piocher s'il veut pas oh mais il a le changé j'ai jamais même pas vu c'est l'effet pixel ça ou alors c'est parce que c'est tard un viper sur que dalle du coup on va on va octopus ici on a le temps pour shanshi si on pouvait bloquer une lane ce serait incroyable copycat qui a pris shadow king ok ok j'aime beaucoup ça j'aime on va se mettre comme ça on va accepter le snap bien sûr bon on peut tenter on peut tenter viper là il faut qu'on tente viper là bon gros on tente ça quoi j'ai l'impression que ça va mettre quelque chose de gros milieu vous la sentez pas cette impression en tout cas s'il fait rien milieu et gauche on a gagné je vous l'avais dit moi je me suis pas écouté bon il nous reste canon de boule et basique ce qui est insuffisant puisqu'il faut qu'on fasse ça et que derrière on est dead on peut y aller on peut y aller fuite surfeur Surfeur, chambre blanche, quoi. Assez, là. Assez, là, avec Brood. Oui, on pourrait faire ça. Et non, c'est pas une bonne idée, quoi. Parce que derrière, Killmonger désarme la gauche. Ça, c'est pas une bonne idée non plus. On peut s'amuser à faire ça. Et s'il ne remplit pas maintenant, nous, on peut remplir tout en retirant une carte avec Grapple. Donc ça, c'est le Brood. Si ça, c'est le Brood. C'est chaud, mais on a peut-être les armes. A voir. A voir si on arrive à bien bloquer. Là. On peut mettre ça. Il faudrait qu'on chope notre Shadow King. Si on chope notre Shadow King, il y a moyen. C'est pas mal fort. C'est pas mal fort, ouais. Viper. Viper. C'est le moment où il y a un Killmonger qui sort pour Nova. Viper. Viper. Pym. Ou alors, on tente... On tente ça. Je pense pas qu'il se mette full. Ici. Il faut qu'on le tente. Je vais m'emparer du truc. Yes. Bon. Pour le Midonnier, s'il prend plus 4 grâce à Surfer, il est plus là. Le problème qui se pose maintenant, c'est la gauche. Où il y aura certainement un Sébastien Chaud. Mais on lui a laissé la priorité. Il peut aussi très bien faire un Surfer plus Absorbing. Ça fait 7, mais du coup, il pose pas chaud. Et s'il fait ça, il prendrait plus 4. Donc, il passerait à 9. Il passerait plus 8, pardon. Donc, il faudrait quand même un petit truc là pour pas faire un... Je pense que ce serait plutôt ça, ouais. Surfer Absorbing. Et donc, il faut que je tape là. C'est bien ça, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pas de bol. Bon. Mais du coup, si je fais Cannonball, j'arrive à 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je vire ça. 14. Et lui, il prend trop, quoi. J'ai pas le choix s'il faut que je la joue. Il faut que je la joue. Après, il y a une solution Shadow King. Qui ressemblerait à ça. Que je viens de voir, comme ça. Qui est pas mal. Si bien, il nous fait un problème. Qu'est-ce que j'ai réussi à m'aider? Non, non, non. On, non, non. On, non, non. On, on, non. On, non. On, non. On. On, non. Oh, c'est le tour d'OK. Bon, à la limite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait OK et ensuite Nebula. Nebula, flèche, flèche. On peut faire mieux. OK, on peut faire Nebula, flèche, flèche et autre chose. Alors, je pense qu'il faut pourrir un max. Il faut qu'on pourrisse un maximum de trucs. Premier man. Admettons qu'il joue. Quelques cartes ici. Ouais. On pourrit là. Là où on pourrit, on met Nebula. Et là, on met Pym. Ah. Oh, mince. Ça pue tellement du cul, ça. Si à The Hood, et s'il y a Magic, ça peut être un deck Clog aussi. Donc, on peut recevoir de la Viper, on peut recevoir du sale, de la White Widow. Donc, est-ce qu'on tente d'Ebris ? La question se pose. J'espère que c'est un gobelin. J'espère que c'est un gobelin. Annius, c'est un gobelin. Ah. 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 J'espère qu'il joue pas. Ah. 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 Allez. Bon. On a bien démarré. Puis ça s'est un petit peu essoufflé vers la fin. Après, ce genre de deck Clog, il faut aussi profiter de l'effet de surprise. C'est vrai que samedi, les gens ne s'attendaient pas trop à voir ce genre de deck. Surtout avec un Annius comme ça qui sort de nulle part. Puis au fur et à mesure, voilà, j'ai joué des centaines de games avec. Donc forcément, les gens que je rencontre pour la vidéo, justement, je les re-rencontre. Donc, ils s'y attendent beaucoup. Voilà. En tout cas, j'espère que la petite vidéo vous a plu. C'était mon deck de farm pour la ligue. Plus de 100 points. Snap. Je pense que vous en pensez. Et puis, on se dit rendez-vous sur la prochaine vidéo avec, pourquoi pas, une nouvelle carte. Ciao, ciao.